Notre invité du 17-20 aujourd'hui s'appelle Slimane, vous le connaissez tous, Slimane. On est très heureux de te retrouver et de t'accueillir ici dans le studio d'RFM. Je suis très très content d'être là aussi. Oui, tu es notre soleil aujourd'hui. Merci. Et souvent d'ailleurs. Ton album Somme sort aujourd'hui, s'appelle justement, puisque Marie en parle, entre soleil et lune. Tu me l'as expliqué un jour sur une scène où on faisait un concert à l'RFM. Solune, c'est le nom de cet album. Pour ceux qui nous rejoignent et qui débarquent de la planète Mars, Slimane, c'est ça. Et aussi ça. Et on se remet en boucle sur RFM. La chanson préférée de Marie. Oui, j'adore. J'ai une question. Ça fait quoi de s'entendre comme ça ? À la radio, ça fait bizarre. Ouais ? Carrément. Après, moi j'ai commencé à enregistrer des chansons. J'avais peut-être 14-15 ans, donc j'ai commencé à prendre l'habitude. Mais ça fait toujours bizarre. Moi j'entends tout de suite les trucs qui me gênent tout le temps. Je ne suis jamais méga content. Il y a toujours un truc qui te chiffonne. Bah ouais, c'est normal. Mais c'est cool. Souvent, les trucs qui me chiffonnent, je les laisse sur les chansons parce que c'est ce qui fait vivre aussi les chansons. Et c'est important de ne pas être des ordinateurs qui chantent. Donc voilà. Tu es chez nous aussi pour chanter en live tout à l'heure. Viens, on s'aime. Ouais. Et une petite surprise. Oui, j'ai prévoir une petite cover. Une petite cover, une petite reprise. Alors déjà, bravo pour le premier album. Je crois que tu es double platine avec Un Bout de Rêve. Ouais, c'est ça. Et ce nouvel album sort aujourd'hui. On parlera tout à l'heure de ta tournée qui commence au mois de mars. Ça passe par le Zénith de Paris le 7 avril. Et plus près de nous, tu seras pour la Saint-Valentin, le Strasbourg, mon amour, du RFM Music Live le 13 février. Oui, je suis avec vous. On va fêter la Saint-Valentin ensemble. Slimane, la de nos fidèles. Sur cet album, donc, Marie, on était en train d'écouter ça tous les deux cette semaine. Donc, Marie adore Viens, on s'aime. Il y a plein de belles chansons sur cet album. Moi, je voulais m'attarder sur, par exemple, une qui me paraît aussi très festive, très soleil, faite par un trio de filles avec toi. Je ne sais pas comment on dit. J-A-T. J-A-T, ça s'appelle Ranguen. Je pars de mon cœur, tu prends mon cœur, je pars de mon cœur, mais tu t'en vas encore. Je pars de mon cœur, tu prends mon cœur, je pars de mon cœur. Ranguen, un peu de cette chanson. Alors, cette chanson, c'est très simple. C'est trois filles qui ont fait des vidéos sur Internet et qui sont juste incroyables. Elles ont fait plein de reprises. Et, en fait, dans ce trio-là, il y a une fille qui est ma meilleure amie. Et donc, c'était un peu facile de les contacter. Et je leur ai dit que je voulais absolument faire une chanson avec elle sur mon album. Et voilà, j'ai commencé à écrire cette chanson. Et elles, elles ont fait tous les arrangements vocaux autour. Et en plus, voilà, petite info exclue, mais je pense qu'il faudra bien regarder une certaine émission parce que... Tu parles de The Voice, peut-être ? J'ai pas le jeu. Voilà, je pense qu'elle va avoir une bonne actu cette année et elle le mérite. Elles sont super. Et voilà, elle s'appelle les J.A.T. D'accord. Alors, justement, on va parler de The Voice et tous les télécrochés. Moi, j'avais l'impression avec The Voice que c'était comme une planète. C'est une nouvelle planète. On dit, tiens, machin, il vient de The Voice. T'as écouté telle personne, elle vient de The Voice. C'est comme si vous vous reconnaissiez parfois entre vous et vous collaborez après sur les albums des uns et des autres. Et ça fabrique quelque chose qui est hors The Voice. C'est-à-dire, on s'échappe un peu de cette planète pour exister soi-même. Oui, c'est un peu ça. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, pour être très franc, il n'y a pas 15 000 manières d'arriver dans ce métier. Alors, il y a la manière noble, comme on peut l'entendre, c'est-à-dire d'arriver comme ça, de lancer un titre et qui commence à passer en radio et que petit à petit, ça devienne un tube et qu'on devienne un artiste un peu plus connu. Il y a Internet et il y a les télécrochets, dont The Voice. T'en as fait pas mal, d'ailleurs, avant de gagner The Voice. J'en ai fait pas mal. Et du coup, en fait, c'est vrai que quand on vient d'une émission qu'on a aimé faire ou qu'on a gagnée ou pas, d'ailleurs, et qu'on se croise, que ce soit en plateau radio ou en promo télé, c'est vrai que tout de suite, ça nous fait un sujet de conversation, qu'on devient assez rapidement amis et que ça permet des autres collaborations. Ce qui est assez fou, c'est que quand on regarde aujourd'hui un peu le paysage musical français, c'est qu'il y a pratiquement la moitié des artistes qui viennent de ce genre de télécrochets. Donc, je sais pas si c'est vraiment une planète... Je préfère dire planète que secte. Ouais, en vrai, moi, je pense plus que ni secte ni planète. Je crois que ça fait partie intégrante aujourd'hui de notre planète Terre et que, en fait, les artistes, c'est une manière pour eux de délivrer leurs chansons, quoi. Et voilà, ça fait une histoire en commun plus qu'autre chose. Tu as écrit plein de morceaux sur cet album, la plupart d'ailleurs. Il y a une chanson écrite par Pascal Obispo, etc. Et puis, il y a cette reprise qui m'habille les poils, comme on dit, celle de Jacques Brel. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. Bon, là, il n'y a presque pas de commentaire à faire. C'est une chanson sublime de Jacques Brel. Une explication, je sais que tu es fan, que tu aimes beaucoup Jacques Brel. Ouais, sincèrement, il y a plein d'artistes comme ça que je respecte et que j'estime énormément. Et souvent, on nous demande de faire des reprises, comme je vais en faire une tout à l'heure, comme on en fait en télé, etc. Et en fait, à chaque fois, je ne voulais pas reprendre Brel parce que pour moi, ce n'était pas la bonne place. Et que dans mon inconscient à moi, il méritait plus que ça. Et du coup, je me suis dit que la meilleure place pour ce grand monsieur, c'était de le mettre dans un bout de mon rêve. Et un bout de mon rêve, c'était cet album. C'était pas facile de s'attaquer à ça. Non, c'est jamais facile. On n'attend pas du tout de faire mieux. C'est juste un vrai hommage d'un mec qui a voulu faire ce métier parce que ce grand monsieur aussi faisait de la musique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Comme pour l'album Hommage à Johnny, toi, tu as repris Omari. Et c'est pareil que pour Jacques Brel. Toi, tu as le droit, tu as la carte pour le faire parce que tu as l'intensité. Si tu n'as pas d'intensité pour reprendre des chansons de Brel ou de Johnny, tu ne le fais pas. Et bien toi, merci parce que c'était ma version préférée dans l'album de Johnny. Merci beaucoup. Dans l'album Hommage. Merci. Avec celle de Gauvin Serres, j'aime bien parce que c'est original, c'est différent. Merci beaucoup. Et c'est vrai, sincèrement, c'est que ce n'est pas facile pour nous, en tant que jeune artiste, de voir presque toujours reprendre les chansons des autres très grands. Et pour la petite histoire, on n'essaie jamais de faire mieux. C'est un vrai truc parce que je vois souvent, pourquoi vous avez repris telle ou telle chanson ? Et on n'essaie pas de faire mieux, on essaie juste d'être nous dans des écrins qu'on nous demande d'avoir. Et c'est vrai que c'est une belle chose pour moi de rendre hommage à ces gens-là. C'est des gens qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier. Et je trouve ça beau que les chansons restent comme ça. Et l'intensité, excuse-moi, c'est en toi depuis toujours ? Comment ça se passe ? Je crois que c'est mon rapport à la musique qui est comme ça, c'est mon seul vrai moyen d'expression. C'est le seul endroit où je me sens totalement libre et moi, sans carcan, sans la société, sans rien. Je suis juste moi et mon émotion et c'est un bel endroit pour être heureux. Et c'est comme ça que je vois la musique. Dans cet album, il y a aussi la chanson qui porte le nom de l'album, qui s'appelle Solune, qui parle un petit peu des dangers de la célébrité. Tu fais presque une autocritique, tu t'excuses presque auprès des gens que tu aimes d'avoir été un peu moins présent. Ça parle un petit peu de ta vie et de toi. On a l'impression que tu as mis tes tripes sur ce titre. Oui, sur ce titre, j'ai vraiment raconté ce que je venais de vivre en fait. Parce que toute notre vie, on a des rêves, on se bat pour les avoir. Et c'est vrai que quand ils arrivent et qu'ils se réalisent, il y a toujours un prix à payer. Et aujourd'hui, on fait un peu une mise en valeur de la célébrité. Il y a des gens, quand tu leur demandes ce qu'ils veulent faire dans la vie, ils te répondent, je veux être célèbre. Et on ne se rend pas compte de ce que c'est la célébrité vraiment et de ce que ça peut te prendre. Et c'était un mea culpa à tous les gens que j'aime foncièrement. Et un petit pied de nez aussi à tout cet univers-là de la célébrité et de ce qu'elle apporte et de ce qu'elle enlève surtout. Il y a les côtés dark aussi. Un petit point commun avec toi, c'est l'Algérie. Mes parents sont en Algérie. Et donc, j'ai regardé tes origines, l'origine de ta famille. C'est près du désert. Et est-ce que tu y retournes souvent ? Oui, j'y vais. Alors moi, c'est mes grands-parents qui sont nés là-bas. Mes parents sont nés en France. Mais on y va malgré tout souvent. J'y vais à peu près une fois par an ou une fois tous les deux ans. Et c'est un endroit, particulièrement le désert, où j'aime me retrouver, me ressourcer. C'est magnifique. J'avais parlé de la ville d'où je venais en télé qui s'appelle Biscra, qui est une ville au port du désert. Et c'est juste incroyable. Ce n'est pas très touristique l'Algérie, mais je crois vraiment que c'est un très, très beau pays. Parce qu'il y a la chanson « Mon petit pays » dans l'album, qui est très jolie. Mais qui n'est pas écrite pour l'Algérie. Non, mais on pense à ça tout de suite. Oui, c'est vrai. Parce que quand on écoute, on se dit, mais alors il parle bien de ça, de « Si je quittais la France », c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est à l'envers. Ah oui, en fait, c'est une lettre ouverte à la France, d'amour même à la France. C'est une chanson que j'ai faite au moment des élections. Et où d'un seul coup, j'ai rigolé avec mes potes de studio en leur disant, mais imaginez-vous, on doit quitter la France si demain ce parti-là passe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas en rigoler et qu'il fallait peut-être en faire une chanson. Et c'est comme ça que « Petit pays aîné », c'est dire à la France combien elle me manquerait si je devais partir. Et alors moi, elle m'a fait chialer parce que j'ai pensé à mes parents et je l'ai fait à l'envers. Et donc, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Oui, parce que c'est une chanson d'immigrés, quel que soit le pays conquiste. Exactement. Donc eux, ils sont partis. Et s'ils écoutent cette chanson, ils vont chialer aussi. C'est ça. Et je trouvais que c'était important d'avoir ce genre de chanson dans cet album. J'ai pensé à tous les chanteurs qui, moi, me fascinaient et m'avaient donné envie de faire de la musique. qu'ils avaient tous le même point commun, c'est qu'ils l'avaient ouvert et qu'ils ne s'étaient pas tus, qu'ils avaient raconté la société et la vie. Et je voulais vraiment que cet album soit comme ça. Merci. Alors, on a un challenge pour tous nos invités. On appelle ça le « Karaoke Challenge ». Tu vas essayer de chanter cette chanson. En plus, je peux même essayer de l'imiter. J'ai une petite anecdote sur ça. Ah, c'est très bien. Alors, j'explique à tous ceux qui nous écoutent. On va essayer de mettre le « Karaoke du coup de soleil » de Richard Cochiante. Et j'ai pensé à toi parce que je dis que ça lui irait bien. J'avais un espèce de grain de voix en commun. Tu sais quoi ? Un jour, il y a un téléfilm qui a été tourné et ils n'avaient pas les droits de la chanson. Et ils m'ont demandé de faire la voix à la place de Richard Cochiante pour ne pas utiliser sa chanson à lui. Et du coup, j'ai dû imiter Richard Cochiante. Incroyable. Alors, je ne sais pas si je vais réussir. Alors, on va essayer. C'est le challenge karaoké. Paul, on y va ? J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de « je t'aime ». J'sais pas comment, faut qu'j'me rappelle Si c'est un rêve, t'es super belle J'dors plus la nuit J'fais des voyages Sur des bateaux qui font naufrage J'te vois toute nue sur du satin Et j'endors plus, viens m'voir demain Mais tu n'es pas là Et si je rêve, tant pis Quand tu t'en vas J'dors plus la nuit Mais tu n'es pas là Et tu sais, j'ai envie D'aller là-bas La fenêtre en face Et d'visiter ton paradis Magnifique, superbe challenge relevé Avec les mentions du jury Alors, c'est un vrai, je ne connaissais pas cette histoire Que tu avais déjà Alors, j'explique à tout le monde Bon, là, je ne l'ai pas imité J'ai eu du mal Non, non, mais c'est génial Parce qu'on avait imprimé ses paroles Tu ne la connais pas, je pense, par cœur Donc, challenge magnifiquement relevé Je ne pensais pas qu'il y avait en plus Cette petite anecdote sur Richard Puisque tu parles d'un téléfilm Il faut parler aussi d'une apparition Que tu vas faire au cinéma cette année Oui Alors, dis-nous tout ça Alors, en fait C'est un film qui s'appelle Break It All Je suis aux côtés de Sabrina Oazani Qui a le premier rôle Et en fait, ça parle de la culture hip-hop En France, du break, etc Il faut savoir qu'il y a une vraie culture hip-hop Et on a des champions du monde Champions d'Europe Voilà, qui sont français Et du coup, ça parle de cette culture-là Et moi, je suis un mec qui s'appelle Malik Qui est sur Chaises Roulantes Et qui, lui, vit autour de gens Qui sont toute la journée En train de faire des cabrioles Et de danser Et lui ne peut pas le faire Mais au final, pendant tout le film Je crois, en tout cas J'ai essayé de le faire oublier C'est quelqu'un de très solaire Et de magique, ce rôle Et je suis très, très fier D'avoir travaillé sur ce film Et en plus de ça Ça m'a permis de me rendre compte aussi De la place des handicapés Dans notre société Parce que j'ai dû vivre avec une chaise Pendant quelques mois Alors, c'est rien par rapport à tous ceux Qui vivent sur chaise toute l'année Mais tout était devenu un combat Prendre un taxi, c'était un combat Aller aux toilettes, c'était un combat C'est tout con Mais on n'y pense pas Mais tout est compliqué Et ça m'a permis d'en rencontrer beaucoup De parler avec eux D'échanger avec eux Et voilà, je trouve ça bien De sensibiliser les gens aussi Sur cette cause-là Et ce film, qui s'appelle Break Ito Il sortira normalement au mois de mai ou juin D'accord, très bien On a la date au mois de mai ou juin On a une dernière petite chose On va passer un coup de fil Un petit coup de fil surprise Alors On y va Paul ? On téléphone Il est là ? Allô ? Je suis là Oui, bonjour Bonjour Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? C'est Mario, le chanteur du groupe Émilie Image Bonjour Donc, je fais les présentations Mario qui chante Les Démons de Minuit Oui, je suis très content Slimane qui fait une reprise ce soir En exclusivité pour RFM Des Démons de Minuit Voilà Mario Quel effet ça te fait d'entendre Quelqu'un de la nouvelle génération Pour reprendre un standard des années 80 Que tu as fait Qui a fait des millions de ventes C'est là où Je trouve que les chansons sont très fortes Parce que Une chanson peut être intergénérationnelle Et le plaisir de voir Slimane En plus, c'est pas n'importe quel chanteur Je trouve qu'il chante terriblement bien Et c'est quelqu'un qui fonctionne avec son cœur Parce que j'ai suivi tout son Son cursus de chanteur Jusqu'à maintenant Depuis son début jusqu'à maintenant Je trouve qu'il a la voix pour chanter Les Démons de Minuit Parce que c'est un chanteur à voix Ben merci Je suis trop touché Je voulais juste J'espère que je vais bien la chanter déjà Mais merci beaucoup Parce que j'ai grandi avec votre voix Moi, à vous Dans mes oreilles Et je pensais pas du tout Que j'allais vous parler Alors je voulais juste vous dire merci Et voilà J'espère vous faire honneur Et merci beaucoup Et moi je peux vous faire Le confinement en inverse Parce que Quand je vous ai vu Chanter dans toutes ces compétitions télévisuelles Je vous ai suivi Je suis vu jusqu'à ce que vous gagnez Est-ce que vous avez voté ? Non, je vote pas moi Il a suivi, c'est très bien Je vote pas Mais je suis J'aime suivre Surtout des grandes voix Et quand vous avez gagné J'ai fait un bond dans mon siège Et surtout Je vous ai suivi après De ce que vous avez fait Au courant de votre De votre premier album Et c'est le deuxième Que vous allez faire Bientôt Voilà Et j'ai trouvé Que vous avez Au niveau de la scène Parce que je suis venu vous voir À Toulouse discrètement Ah mais Fallait me le dire J'aurais adoré Je suis pas quelqu'un Qui aime me montrer trop Non plus Ah bah merci Et j'ai trouvé Ce que vous avez fait à Toulouse C'était exceptionnel Merci Et vous avez plu À ce public Parce que Et puis je me suis J'étais curieux Comment est-ce qu'on fait En étant jeune aujourd'hui Pour que vous remplissiez Les salles Mais j'ai compris Que vous avez une voix Qui portait Et qui a touché À travers de vos textes Un certain public Et j'ai vu Que vous avez rempli Votre mission Et c'est ça On est là On est là Voilà Merci beaucoup Mario Merci du fond du cœur Un tout petit mot Quand même Sur tes projets 2018 Mario Je sais que t'es en train De préparer quelque chose Je suis en train De travailler Avec un des co-réalisateurs Du groupe Colplay Et pour ça Je me suis installé Dans un grand studio À Toulouse Dans mon studio Parce que c'est chez moi J'ai mis le matériel Qu'il faut Et puis voilà Donc je suis en train De préparer mon album Jusqu'à maintenant Je ne cherche pas De maison de 10 Je ne cherche rien Parce que je crois Dans mes chansons Tellement fort Que je pense que Ça existera Tout seul D'accord Voilà On est ravi C'est peut-être prétentieux Non non mais C'est avec grand plaisir Mario Et merci beaucoup D'avoir répondu A notre coup de fil Pour faire une petite surprise A Slimane De rien De rien Et je croise les deux Encore pour Slimane Pour la suite Merci beaucoup Merci je suis honoré Vraiment Merci beaucoup Bye Bye mon frère Salut Mario Au revoir Merci beaucoup Au revoir Slimane était notre invité Ce soir dans le 17-20 Son album est disponible Il s'appelle Solune Il sera en tournée A partir du mois de mars C'est toujours trop court Franchement Slimane On aurait bien aimé De garder toute l'émission J'aurais adoré aussi Mais je reviendrai Bah oui Avec grand plaisir Et rendez-vous à Strasbourg Déjà pour le Refamusic live De Strasbourg mon amour Le jour de la Saint-Valentin Très bientôt Le 13 février On en sera ensemble Et c'était génial De t'avoir avec nous aujourd'hui Merci c'était un grand plaisir Un grand honneur Merci à vous Et bonne chance pour l'album Merci